Bonsoir à toutes et à tous, chronique numéro 117 Dans cette chronique je vais encore traiter de vaste sujet, en l'occurrence il s'agit de l'éthique Car l'éthique, et oui, l'éthique, encore l'éthique et toujours l'éthique Puisque nous constatons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons Que ma foi elle disparaît un peu comme neige fond au soleil Alors même si effectivement nous cherchons donc à interpréter sociologiquement Je dirais des comportements, voire même des actions, des prises de décisions Des jugements de conflits par exemple Qui présentent je dirais toutes les caractéristiques de ce qu'on peut appeler la relation commune L'être collectif, ce qu'on pourrait appeler l'homo collectivus Et surtout à comprendre pourquoi ces choix Alors sommes-nous des acteurs influents dans cette dimension Ou sommes-nous des victimes de notre propre jeu Alors bien entendu, il y a là parmi un ensemble de possibles outils qui sont mis à disposition Et finalement la question qui doit nous interroger est de savoir comment s'organisent les rapports sociaux Les liens sociaux, puis de vivre ensemble dans le monde collectif Alors certes les réponses sont éparses Et je dirais assez compliquées Maintenant on peut y avoir je dirais une amorce de réponses Où on sait que cela se porte, je dirais, d'une manière prime abord D'aborder plusieurs questions de ces enjeux de manière générale Qu'on pourrait qualifier de heuristiques Tels que par exemple la conception de l'homme à l'intérieur de son activité Voir même une interrogation sur les dominations auxquelles les individus sont confrontés Et une conception, je dirais même, de l'exercice de la démocratie, des libertés Dans une, je dirais, dans une organisation donnée Qu'elle soit, je dirais, une organisation large ou une organisation pluriel Alors la question de la reconnaissance, de l'identité dans ce monde un peu virtuel Et la cohésion sociale et la régulation des rapports sociaux, de l'organisation Bref, finalement au fond, d'une certaine forme de vivre ensemble Alors, effectivement, si on a l'impression que les médias sociaux Généralement, mettent en place pour une forme de bien-être émotionnel On peut considérer aujourd'hui que nous avons beaucoup de nouveaux terrains d'études En matière de psychologie, voire même de psychiatrie Beaucoup de professionnels aujourd'hui, aussi bien professionnels de santé Observaient, en général, une hausse radicale du nombre de patients Qui, connaissons-le, se disent touchés négativement par leur activité Sur les réseaux sociaux, voire leur activité sociale en ligne Alors, je voudrais préciser et énumérer sans prétention Effectivement qu'il y a quelques indices Qui permettent de pouvoir comprendre quels sont ces pièges Tout d'abord, nous pouvons constater qu'il y a certaines problématiques Comme l'estime de soi, ou diminuer pendant l'utilisation des réseaux sociaux Se trouvant un peu, finalement, en déconnaissance de certaines questions Par rapport à d'autres raisons Comparaison, bien entendu, peu flatteuse Pour soi, relativement au contenu des autres Et surtout, la confrontation Il y a plus, je dirais, de caractère Par rapport à d'autres On a également, ce que je pourrais préciser Comme une focalisation répétitive Sur les lacunes ou les détresses ressenties Devant, je dirais, le contenu des autres Et finalement Ce qui va, en fin, créer ce sentiment fréquent D'envie en regardant le contenu Et les publications d'autres Ce qui, à la base, reste quand même Une utilisation des médias sociaux Comme principale activité de loisir Devient vite un cauchemar Puisque, au mieux d'améliorer comme un sport Qui aurait tendance à tenir en condition A permettre au corps de pouvoir assumer une journée bien comprise Ces médias qui, à l'origine, effectivement Dans son utilisation vue comme une forme de loisir Deviennent finalement, pour certains Une catastrophe, voire un cauchemar Alors N'oublions pas également L'impression d'éloignement de ses amis De sa famille Ou de l'espace anormal Des interactions en personne Je dirais, avec eux Aujourd'hui, les médias sociaux Peuvent effectivement donner aussi L'élément de perte de capacité de concentration Cela a pour conséquence D'animer une anxiété sociale Accrue ou inhabituelle Lors des interactions entre personnes Voyez comme le monde virtuel Peut à un moment donné Avoir des conséquences sur la réalité Donc sur le monde réel D'autre part, le besoin effectivement De raconter, je dirais, ces moindres gestes De l'après-vie Sur des médias sociaux Qui restent quand même Des médias, je dirais, virtuels Et tout cela va concourir A une sorte d'émotion négative Qui s'exprime par la crainte De manquer de quelque chose Pendant ou après, je dirais La consultation Vous voyez, on commence à rentrer Dans des domaines qui sont liés A une certaine forme de médecine de l'esprit Donc les activités, je dirais Des sortes de consultation Des activités en ligne A la confrontation des autres Alors de manière consciente Ou systématique L'utilisation de ce genre de médias sociaux Comme distraction Que je l'avais précisé précédemment Servant à éviter Ou à réprimer des émotions désagréables Or, on constate Qu'il y a une augmentation De la fatigue, du stress Pendant ou après L'utilisation des médias Et tout dépend aussi Après du type de médias Que l'individu va consulter Alors, il est très difficile Aujourd'hui De pouvoir faire des statistiques Globales Puisque ces médias Rapidité S'embornent Et toutes les formes d'études Qui peuvent être effectuées Sont encore aujourd'hui Au niveau balbutien Donc On voit aujourd'hui Que certains spécialistes De santé Constatent Une forme D'addiction Aujourd'hui Nous avons même Des individus Qui Médecins de leur état Sont formés Dans les nouvelles dépendances Qui ne sont pas Bien entendu L'alcoolisme Ou la drogue Mais bel et bien Je dirais Mises à mal Par les médias sociaux Donc Des gens qui sont Addicts Drogués D'un élément Qui Sont Absolument pas palpables Bien réels Et sérieux Que sont les médias sociaux Alors Bien entendu Comment se servir Des outils Ou des contacts externes Et d'avoir ce souci De pouvoir Aider l'individu Qui en est accro Et nous avons Une floppée Une multitude De gourous Etant présents Sur le net Les sites Et qui arrivent A Mettre en place Une sorte De dépendance Dépendance Par un comportement Salas Ou un comportement Destructeur Un comportement Déconstructeur Tel que Pourrait faire rougir Des individus Tel que Raël Ou d'autres Je dirais Leaders De sectes Alors Effectivement J'interpelle les gens A réfléchir Car L'élément Le plus fondamental Dans Dans les réseaux sociaux C'est la première démarche Alors je ne vais pas Faire Bien entendu Une analyse La lumière De Durkheim Ou de Weber Concernant effectivement Les règles éthiques Mais je pense Qu'il faut Prendre de la distance Cela doit rester Finalement Un élément Qui permet A l'individu De se réaliser D'apprendre Et quand ma foi Et quand ma foi Il se sent Piégé Ou contraint Par la force Mentale De certains Qui effectivement Ont un petit charisme Il faut bien évidemment Alors à ce moment là Faire un simple clic Et prendre de la distance Et mettre Je dirais De l'espace Et reprendre une activité réelle Au sein de la famille Ou au sein Effectivement De quelque chose De concret Alors Bien entendu Ce que nous trouvons Dans la société réelle Nous le trouvons Dans la société virtuelle Alors Un peu plus décomplexé Je l'avoue Puisque Derrière un écran Derrière un ordinateur L'individu A tout pouvoir Puisqu'il est Persuadé De ne pas être repéré C'est une des raisons Pourquoi J'appelle encore une fois A la réflexion Sur certains comportements Qui ne sont pas Des comportements Fédérateurs Constructeurs Et Qui organisent L'intérêt du commun Tout en Bien entendu Respectant Les différences Et les volontés De tout un chacun C'est une des raisons Pourquoi A mon sens Il est important De garder son libre arbitre Et ses choix Dès l'instant Que nous rentrons Dans un conflit De nature A juger l'individu Pour ses prises de position Dans la mesure Où ses prises de position Sont acceptables Je dirais Acceptables Dans ce que J'appelle L'humanité Les éléments Fédérateurs Au niveau Universel Dont l'homme Effectivement Est un acteur Appartenant A une collectivité Maintenant Effectivement Le concept D'éthique Est quelque chose Qu'il faut Toujours garder A l'esprit Et qu'il faut Permanence Remettre en place Et donc Bien entendu L'éthos Politique Ou aussi bien L'éthos Comportemental L'éthos Je dirais Également Des bons usages Du respect Du respect De la politesse Et dans la bienséance Bien que tout le monde S'en réclame Mais on voit Effectivement Que souvent Ce n'est qu'un cache Sexe Excusez-moi l'expression Ou un peu la vitrine Qui cacherait La réserve vide Donc L'éthique De responsabilité Bref C'est cela C'est cela Que Si on veut Mettre en place Mais conduite Par le fait Que l'individu Est responsable Des conséquences Prévisibles De ses actes Les conséquences Sont alors Je dirais Directement Imputables A une action Qu'elle soit Une action En souffrance Ou une action Je dirais De manipulation C'est là En fait Qu'on retrouve Les approches Qu'on appelle Les consens Je dirais Les consens Qui a s'y adité Qu'on pourrait traduire Par les valvations Ce se fait Par des rapports Et des effets Et des conséquences Qui sont éprouvées Je veux dire C'est là Non contestable Alors Si on traduit Ces idées En termes Plus contemporains Je dirais L'une des convictions On aurait En quelque sorte Une obligation De moyens L'autre Celui Qui anime Celui qui ouvre Celui qui reçoit Bref Qui a la responsabilité Qui par contre Par ailleurs Lui L'obligation de résultat Quelles sont ses intentions Il est important De mesurer Une multitude D'éléments Après Passage Dans tel ou tel Secteur Des réseaux sociaux Donc Notons Le définitif Je ne veux pas Non plus Que cet audio Dure Des lustres Car J'appelle toujours A la réflexion Je ne condamne personne Je ne juge personne Et je suis qui Pour juger Qui que ce soit Donc Le problème C'est qu'effectivement Il est très difficile Aujourd'hui De trouver Des médias Ou à la tête D'un individu Enfin du moins À la tête De ce média Un individu A Je dirais Une conception De l'éthique Et C'est pertinemment Quels sont Les éléments Les chartes Les codes Permettant De garantir Le droit De tout un chacun Avec Ce que je pourrais Déterminer Comme étant Le respect Des identités De pensée Et dont Bien entendu Je vous renvoie A ces fameux Trois concepts La morale L'éthique Et la déontologie Et Ces trois concepts Ont ceci en commun Qu'ils renvoient A la conduite humaine A des questions De justice Du respect De l'intégrité De l'individu Une certaine forme De légitimité D'équité D'intégrité Et que Moins Sur le papier Ils ne sont Bien entendu Soyez honnêtes Proposer problème Alors Qui malheureusement N'est pas en faveur De l'éthique Et de la morale Et même De la déontologie Car leur mise en pratique Pas je dirais Aussi de soi Puisque c'est une évidence Et parfois Elles sont confondues Traitées comme des synonymes Interchangeables Et parfois Elles sont différenciées A tort Ou à raison Avec Plus ou moins De nuances Donc Il est important A tout moment De garder son libre arbitre Quand on Remarque Effectivement Que Il n'y a plus De possibilité De dialogue Qu'à La thème L'insulte Bref Volonté De certains A détruire L'autre En le culpabilisant En essayant De casser Sa personnalité Afin Peut-être Dans un espoir De le reconstruire Selon Ces désirathas Pour en faire Un bon adepte De façon Consciente Ou inconsciente Il est important De Toujours Avoir Cette distance Et Garder Cette Cette fonction Je dirais Primordiale Qui est Sa propre Liberté Alors Pour finir Je fais Cette audio Pour Interroger L'individu En m'interrogeant Moi-même Sur Sur La réalité Des réseaux sociaux De ce qu'elles peuvent Apporter Et ce qu'elles peuvent Finalement Au fond Nuire Voilà Je voulais Je voulais Faire Cette petite audio Non préparée Sur Les valeurs éthiques Dans le cadre D'internet Dans le cadre Des réseaux sociaux Je vous remercie Je vous remercie de m'avoir écouté Je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps Et je vous dis à la prochaine Car d'autres vidéos sur l'éthique Je pense d'autres vidéos seront faites par mes soins Car je pense qu'on n'est pas sortis de l'auberge Excusez-moi de l'expression Voilà je vous remercie de m'avoir écouté Je vous dis à la prochaine chronique Sous-titrage ST' 501